Dans cette troisième et dernière vidéo expliquant mon usage d'Explain Everything en classe, je vais détailler comment j'ai créé cette diapo étape par étape. Alors pour commencer, il faut un fond. Par défaut, on a un fond blanc. Alors tout simplement, moi ce que je suis allé faire, c'est créer une page dans Pages et donc créer une page qui soit complètement verte. Donc j'ai créé un document, j'ai créé un cadre, un cadre avec une couleur verte et je l'ai étendu pour avoir un vert sur tout le long de mon écran. Alors après, je peux aller affiner dans les couleurs le type de vert que je veux et ainsi correspondre exactement à l'envie que j'ai et voire même aller le choisir avec une pipette sur une autre image ou sur un autre élément qui est présent sur mon écran. Une fois que j'ai fait cela, je fais une capture d'écran en appuyant sur le bouton Homme et le bouton Veil. Capture d'écran que je vais aller insérer dans Explain Everything. Pour cela, je touche le petit bouton Plus, Photos, Vidéos, et là je vais accéder à mes photos. Je fais venir donc mon image. Je vois qu'il y a des éléments perturbants qui ne correspondent pas à l'image que j'ai créée, c'est-à-dire le titre, le nombre de mots, ça je m'en fiche. Donc je crée un cadre pour ne garder que ce qui m'intéresse. Et voici l'image que je conserve. Terminé. Et je vais la zoomer, tout simplement. Elle va occuper tout l'écran. Donc voilà pour le fond. Je reviens maintenant sur mon modèle. Je crée des cadres, des cadres avec une couleur rouge. Alors ces petits cadres, tout simplement, je touche non pas le bouton Plus, mais le bouton Rectangle ici, ou Forme, et je vais créer un carré. Donc le carré, d'abord, avant de le faire, je vais choisir sa couleur ici. Ce que j'observe, c'est qu'il a une bordure. Moi, la bordure, elle ne m'intéresse pas, donc je la supprime. Et je vais créer ma petite bulle, ici, et une seconde. Oups, autant pour moi. Une seconde, je retouche toujours cet élément, et je vais créer un second petit carré. Alors si je veux exactement les mêmes, il vaut mieux copier, coller les éléments de façon à les avoir exactement. Donc je le sélectionne, je le copie, et je le colle. Le voici, donc comme ça, j'en ai deux identiques. Donc j'en ai trois, c'est trop haut. Je vais aller supprimer en touchant la croix, ici. Pardon, j'ai fait une erreur. Je touche la croix, et je vais supprimer cette petite bulle que je ne veux pas garder. Donc voici ici mes deux rectangles. Il y en avait un dernier. Donc je choisis ma couleur, je choisis mon rectangle, et je le fais à peu près ainsi. Donc voilà ici mes trois rectangles qui vont donc constituer ces trois petites bulles. Je vais ensuite ajouter du texte en touchant le petit bouton A, et en restant appuyé, je vais pouvoir aller choisir ma police. Alors après on peut prendre la police que l'on souhaite, je ne me rappelle plus précisément celle que j'avais choisie. On pourra aller le regarder, mais pour l'instant on va se contenter d'aller en choisir une de ce type-là. Et je vais choisir cette fois la couleur blanche, car sinon on ne verra pas ce que j'y écris. Donc voilà, j'écris mon petit texte, je peux le faire plus gros ou moins gros. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, je vais faire la même chose en créant un titre, mais je ne vais pas cesser cette étape ici, quel est mon rôle, vous voyez, je ne vais pas détailler. Par contre, ce qui est important, c'est comment j'ai ajouté l'extrait audio. Alors pour l'extrait audio, tout simplement, je touche le petit bouton plus, et je vais aller chercher photos, vidéos ou fichiers. Dans, par exemple, Dropbox. Donc là, ça nécessite d'avoir, je dirais, une connexion Internet. Si on n'a pas de connexion Internet, comment on fait ? On a notre musique qui est stockée, par exemple, dans le document. Donc ici, je vais aller dans le document. J'ai ici une boucle musicale. Et comment je vais faire pour l'envoyer dans Explain Everything ? C'est très simple, je touche le petit bouton modifier, je touche boucle, et ouvrir dans, ici. Et je vais choisir l'application Explain Everything qui va apparaître dans ce menu, normalement. Là, voici copiée dans Explain Everything. Elle est immédiatement copiée, vous voyez, ici, dans le projet en question. Et même dans la page, donc c'est parfait. Je peux la grossir, on le voit, pour bien observer la longueur d'onde, ou alors la rétrécir. Voici mon fichier importé. La dernière chose qu'il nous manque, c'est l'import de ces petits logos. Alors, pour ces petits logos, je vais les chercher en ligne. Dans Safari, je vais taper le site Flat Icon. Alors, je rebranche quand même le Wi-Fi. Dans Safari, je vais taper le site Flat Icon. F-L-A-T-I-C-O-N.com Et je me rends sur ce site. Ici, je vais chercher précisément l'icône que je veux. Et donc, pour cela, je vais l'écrire en anglais. Donc, typiquement, si je veux une guitare, je vais écrire une guitare avec un R et non pas juste un E. Et je touche la petite loupe. Vont s'afficher plusieurs types de guitares. Je choisis celle que je veux, tout simplement en la touchant et en touchant ensuite l'œil. Ce qui va me permettre de la voir. Ici, j'ai plusieurs options, notamment le format. Donc, nous, on va choisir PNG. Et ensuite, on va pouvoir choisir la couleur. Une couleur prédéfinie. Donc, ici, le noir. Mais je peux également aller plus loin en choisissant précisément avec le code couleur ou bien dans ce dégradé. Il me faut ensuite choisir la taille. Donc là, j'ai choisi 512. Et puis, Free Download. Et voici mon icône. Je reste appuyé dessus. Je l'enregistre. Et il est importé dans ma pellicule photo. On va le voir ici. Le voici. Dernière étape, je retourne dans Explain Everything. Et je vais l'importer dans ma diapo. Donc, dans mes photos. Et le voici. Bien sûr, il est beaucoup trop gros. Et donc, je le place ainsi. Alors, ici, j'ai bien respecté l'ordre d'apport des éléments. Ce qui fait que quand je déplace ma guitare, elle se met bien au-dessus du carré. Mais si vous ne respectez pas toutes les étapes que j'ai faites, il se pourrait que votre guitare passe dessous le carré. Si cela arrivait, il faut toucher le petit bouton I, ici, et arranger pour mettre la guitare au premier plan. Ce qu'il faut donc retenir, je montre la démarche une dernière fois. Toucher le bouton I, toucher la guitare, arranger, et ici, basculer au premier plan. Ainsi, la guitare restera toujours par-dessus le carré rouge et ne passera jamais dessous.